Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour le premier Tomb Raider sur PS1. Nous allons attaquer le nouveau niveau en Egypte qui s'intitule l'Obelisque de Kamoun. Ça va être un niveau plus long mais qui rejoint le niveau précédent vous allez voir et donc nous allons trouver les quatre objets que nous avons besoin pour l'Obelisque de la cité de Kamoun qui se situe dans ce niveau. Ce niveau ne va pas être facile car il y a un passage qui nécessite d'avoir beaucoup d'expérience, c'est le passage avec la momie qui garde l'œil d'Horus. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour m'y entraîner et y arriver et bien entendu vous connaissez le défi que je vous impose, regardez mes précédentes vidéos et vous aurez la réponse. Allez bonne vidéo et bon courage ! On y arrive ! Et bien on va se retrouver dans le menu principal nous allons attaquer le prochain niveau en Egypte qui s'intitule l'Obelisque de Kamoun. Ce niveau va être un peu plus long que le précédent et il va y avoir une difficulté avec une momie. C'est le seul passage délicat de ce niveau dont j'ai trouvé l'astuce tout seul. J'ai mis plusieurs fois pour m'entraîner là dessus. Alors on va débuter face à la porte qui s'est ouverte dans le niveau précédent avec la clé. Nous allons ici sur la gauche, on va grimper là et on va partir sur la gauche, ici. Vous trouverez à gauche une porte avec une serrure mais il va falloir trouver la clé. Vous notez qu'il y a quatre blocs à déplacer avec une porte fermée en hauteur. La première chose, vous allez utiliser ce bloc de droite et le tirer sous la porte en hauteur. Alors aussi en info, je ne peux pas vous présenter le DLC Unfinished Business qui est avec le jeu en version gold parce qu'il marche que sur pc. Sur playstation ça n'existe pas et mon mac n'est pas compatible avec cette extension et il vous faut absolument le cd original pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc malheureusement toutes les extensions que je vais présenter dans les cinq premiers temps raiders et bien je ne peux pas les présenter. Je suis désolé j'aurais bien voulu mais c'est comme ça. Voilà je vous présente que les jeux principaux. Une fois que c'est fait vous allez on va déplacer tous les blocs pour libérer les quatre passages. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Non pas aujourd'hui dans ce niveau ça ira plus vite. Voilà on les pousse sur le côté, c'est mieux. Voilà voilà. Une fois que c'est fait on va faire les passages dans l'ordre. Le passage numéro 1, celui au fond à droite, il va falloir tuer une panthère. Attention, une fois que vous entrez dans la salle, la panthère apparaît. Vous pouvez très bien utiliser le bloc que vous avez tiré pour vous mettre à l'abri de la panthère. De toute façon j'ai eu. Elle a eu aucune chance. Parfait. Et au bout de ce passage où elle était, il y a une petite trousse de soin au pied d'une clôture. Au pied d'un grillage infranchissable. On revient. Le passage numéro 2, lui, contient une panthère, mais il n'y a pas d'objet. Il n'y a rien. C'est juste pour faire un kill. Alors il faut avancer un peu plus à la troisième texture. Et l'Atlantaire va surgir. Alors je me suis mis à l'abri tout de suite sur le bloc. Et on tue la panthère. C'est parfait. Une fois qu'on l'a tué, je vous montre quand même qu'il n'y a rien dans ce passage B, dans ce passage numéro 2. Donc rien à faire. On va aller dans le passage numéro 3. Il y a des objets à récupérer. Mais attention, il y a un trou dans le sol avec une pente. Vous allez devoir glisser là. Et on va se rattraquer par une panthère. Vous la tuez tout de suite. Et vous faites un son avant comme ça. Vous recommencez la même chose. Et une fois qu'elle fera le tour de vous, vous la poursuivez par derrière. Alors là j'essaie de sauter comme ceci. Voilà. Une fois qu'elle fait ça, vous tournez autour d'elle comme ça. En tournant en rond. Et elle mourra sans que vous fassiez blessé. Ensuite, vous allez abaisser le levier à côté. Ça va ouvrir une porte tout en haut. Vous grimpez les blocs sur la gauche. Et vous trouverez une petite rousse. Il y a aussi des blocs sur le côté droit dans la pédombre. Mais il n'y a pas d'objet dessus. C'est pour ça qu'il faut grimper sur la gauche. On monte. Vous partez sur la droite. Et vous utilisez ces blocs pour atteindre la porte ouverte. En faisant un grand saut. Alors on se place correctement. Et un grand saut. Mais on ne tombe pas dans le trou tout de suite après. N'oubliez pas, il y a un hochet qui manque. Vous sautez de l'autre côté. Derrière la porte ici, il y avait des balles magnum. Ne les oubliez pas. Vous allez redescendre. Et revenir au cadlock. Le passage numéro 4 est le plus important. Il y a un bassin derrière. Vous allez plonger dedans. Vous sortez de l'eau tout de suite après. Et vous tuez un crocodile. Il va faire le tour. Et il peut aussi s'abriter dans les petites ouvertures qui sont au milieu. Vous voyez là. Des fois, il peut être à l'extérieur aussi. Il va vous enquiquiner là. Il va vous titiller. Allez. On va tuer ce sac à main. Alors attention en avançant là. Il ne faut pas tomber dans l'eau. C'est piégé là. Vous ne faites pas avoir. Après, vous ramassez le cristal au fond de la salle. On récupère tous les cristaux. On n'oublie pas le défi. Et là, on va plonger dans l'eau. Dans ce sens-là, sous le cristal, il y avait des balles magnum. Ensuite, vous partez dans ce sens-là. Et dans un recoin large ici, il y a une clé de saphir. Il manque ensuite un objet. Vous allez au centre de la zone. Et dans une ouverture au ras du sol, il y a une petite rousse. C'est le sol. Et après, vous revenez au cas de passage. Il n'y a rien d'autre. Jusque trois objets avec le cristal. Ensuite, vous allez revenir dans le couloir du début et vous utilisez la clé pour ouvrir la porte. Mais pas que. Il n'ouvre pas que cette porte. Elle ouvre aussi celle en hauteur. Et attention, le passage qui suit va être terrible. J'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'entraînement pour réussir ce passage jusqu'à ce que j'ai trouvé le truc. Il y a une sauvegarde ici. Elle est importante. En haut, vous allez vous faire attaquer par une momie. Vous montez les marches sans vous arrêter. Et une fois en haut, vous faites un saut en avant et vous longez le mur. La momie ne vous pourchasse pas et vous courez jusqu'à la chaise. Là, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Et vous tirez sur la momie. Elle s'enfuira par l'entrée. Vous voyez ? Alors, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que dans les entraînements, j'ai réussi à la tuer sans subir de dommages. Par cette manière. Et là, attention, elles vont exploser les momies dans ce niveau. Attention ! Après, vous passez la table de ses dettes, vous passez sur la gauche et vous baissez ce levier. Ça va faire baisser le pont-levis. Et on va passer de l'autre côté pour le passer et ramasser notre premier objet. C'est l'œil d'Horus. Et regardez ce qu'on fait quand on la récupère. Il vous montre une porte sous-marine sous l'obélisque qui sera votre porte de sortie une fois que vous aurez les quatre objets en votre possession. Au pied de l'obélisque, il y a des cartouches. Et dans la ceinture d'eau, vous trouverez des balles magnum. Je vous ai montré la porte d'entrée quand vous avez utilisé la clé. C'est par là que vous allez passer. On va sortir de l'eau. Et quand vous êtes face à la porte d'entrée où on a utilisé la clé, vous partez sur la gauche. Là, vous voyez la porte là-bas. Vous partez sur la gauche. Et vous passez cette ouverture là. Il y a une pente où vous allez glisser. Vous avancez. Et attention, on va s'attaquer à deux panthères. Elles vont faire le tour de la pièce qui suit. Vous restez dans cette position pour les tuer. Et le tout au pistolet, bien entendu. Voilà. Alors, tout ce que je fais, j'enregistre en différé. L'audio et puis le jeu. Parfait. Ensuite, vous allez monter sur les marches là-bas en qui forme une pyramide. Et vous grimpez sur le bloc au-dessus. Comme ceci. Vous vous retournez. Vous sautez sur le bloc en face. Et encore derrière, sur la plateforme en hauteur. Et là, nous allons sauter sur la colonne à gauche. Et on va chercher la grande trousse de soin qui se situe de l'autre côté. Là. Juste au pied de ce trou. Et là, nous allons tomber dans ce trou. Car il y a deux kits supplémentaires. Vous allez glisser en arrière sur cette pente. Et vous mettre à l'abri tout de suite sur les blocs de chaque côté de la pente. Très rapidement. Car on va s'attaquer à deux copies de momies. Et croyez-moi, elles sont pas très agréables. Alors restez pas au bord de la plateforme ici. Car elles peuvent vous sauter dessus et vous causer des dégâts. Restez bien dans le point du mur comme je viens de faire. Pour ne pas subir leurs attaques. Allez. Dégage les saloperies. Parfait. Alors dans cette salle, il n'y a que dalle. C'est juste pour tuer deux momies. Moi je suis venue pour faire tous les kills. Voyez, il n'y a absolument rien ici. Pour quitter la salle, je vous recommande de grimper sur la droite. Car vous allez revenir rapidement par un raccourci. Ici, il y a une petite plateforme à droite qui vous ramène en face sur le bloc plus rapidement. On saute. On grimpe. Et on va monter par ici. Vous allez remonter sur la plateforme au-dessus. Mais on ne va pas sur la gauche. Vous allez grimper sur la plateforme au-dessus de votre tête. Ici. On grimpe. Et on se retourne. Et il y a une plateforme derrière. Vous voyez que là, à droite, il n'y a rien. Vous allez ici. Vous grimpez sur ce petit rocher. Et vous montez sur la plateforme carrée juste au-dessus de vous. Là. Vous allez faire un grand saut sur la plateforme suivante. Et vous allez vous placer correctement pour vous agripper en hauteur vers le cristal. Ici. Prochaine sauvegarde du niveau. Il y a en tout. Sept cristaux à récupérer. Ensuite, vous grimpez en haut à gauche. Vous sortez vos armes et vous allez tuer une momie qui descend l'escalier à droite. Alors là, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Parce qu'elle ne peut pas arriver vers vous comme ça d'un seul coup. Et j'étais obligée de redescendre car elle me sautait dessus. Alors attendez qu'elle parte en haut des escaliers. Et vous regrimpez sur la plateforme pour la tuer. Là, j'ai cru qu'elle allait me sauter dessus. Cette folle-là. Je les déteste, les momies. Ah, ça c'est vraiment des vieilles dents rires. Désolée des grossièretés, mais là je le dis carrément. C'est justifié. Parfait. Ensuite, vous allez abaisser le levier en face qui va faire abaisser un second pont sur l'obélisque. Voilà. Juste à gauche en bas, il y a des objets à récupérer derrière une clôture. Il y a une petite rousse et deux lots de balle-bag-dum. Sachez qu'à la place d'une de ces munitions, vous trouverez les magnums si vous ne les avez pas. Sachez-le les enfants. On remonte. Et plus tard, on va revenir ici pour chercher un secret, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Vous allez monter les escaliers. Vous remarquez une porte. C'est par là que vous allez revenir. Et vous trouverez un trou dans le sol sur la gauche. Vous allez glisser sur un long toboggan jusqu'en bas de la prochaine salle. Et tout en bas, on va remarquer deux ouvertures juste en face. Et attention, une panthère va surgir de ce passage. On va s'en occuper. Voilà, elle arrive. On emploie la technique du saut. Vous sautez en avant. Hop, ça s'appelle une belle feinte. Et on va s'attaquer à cette vieille carne. Parfait. Ensuite, vous allez au fond de sa tanière. Il y a des balles magnum à récupérer. On les ramasse. Ensuite, vous ressortez. Et vous voyez des alcôves qui montent sur la gauche là. Vous allez grimper sur celle de droite. Et vous trouverez un levier. Vous allez l'activer. Hop. Le tchouc. Et là, le plan incliné s'est transformé en marche. On va monter ces marches. Et vous allez sauter sur une plateforme sur la gauche pour ramasser des cartouches. On va les remarquer sur la gauche. Ici. Voilà, on ne les oublie pas. On va ensuite sauter sur la plateforme ici. Vous remarquez un cristal. Et on voit que c'est une pente là à gauche. Vous sortez vers l'obélisque. Et vous partez à droite. Ramassez une grande trousse de soin. Vous baissez le levier juste après. Et on revient dans la salle. Le tchouc. On revient. Et le deuxième plan incliné s'est transformé en marche aussi. Et on va utiliser la sauvegarde ici. Aussi, le premier plan incliné, les premières marches qu'on a montées sont transformées en pente. Vous voyez ? Ça va être une alternance en fait. Vous montez au sommet de ces marches. Et vous voyez une faille sur la droite. Je ne sais pas si vous l'avez vu en haut à droite de l'image. On va faire un grand saut pour s'y agripper et progresser sur la droite sans tomber. Si vous lâchez, c'est la mort immédiate. Donc, pas d'erreur. On voit qu'il y a une pente derrière par un effet bug de décor. C'est la version PlayStation. On ne peut rien y faire. Et là, vous allez tomber sur un bloc doré. Allez, ma grande, je sais que c'est dur pour toi. Je te fais endurer. On fait le tour et on va cesser de tomber avec prudence. Vous tomberez face à cette pente. Vous vous engagez dans le passage ici. Et vous baissez un levier. Et là, on revient. Le troisième point qui s'est transformé en marche est la première aussi. Et on va grimper ces nouvelles marches pour atteindre une pièce en haut. Et attention, on va s'attaquer à une momie. Mais n'ayez pas peur. N'ayez crainte. Je n'ai eu aucun dégât. Vous grimpez simplement ici. Vous restez où vous êtes. Et vous tuez la momie sans bouger. Est-ce qu'elle vous pourchasse là ? Eh bien, pas du tout. Et voilà. Vous allez baisser le levier au fond à droite qui va baisser un troisième pont-levis. Hop. Vous ramassez le cristal à côté et la petite trousse de soin derrière la sculpture grise. Mais attention, marchez pour ne pas tomber. Et on ramasse le cristal. Ensuite, vous allez revenir en arrière. Vous allez abaisser l'autre levier qui ouvre la porte. Et ça va vous ramener vers l'escalier avec la momie tout à l'heure. Et là, vous reconnaissez le lieu. Nous allons redescendre les marches ici. Et nous allons chercher notre premier secret. Vous allez vers cette petite colonne décorée là. juste en face du levier. Et vous marchez sur les bords pour ne pas tomber jusqu'à un promontoire face à l'obélisque. Eh bien, le secret se trouve sur l'obélisque. Vous faites un soin avec élan sans vous accrocher. comme ceci. Et là, secret ! On trouve une petite trousse et des balusies. Et ce n'est pas fini. Un nouveau secret vous attend tout de suite après. Vous voyez ces sculptures grises en contrebas ici ? Dans cette direction ? Vous allez faire un grand saut. Bien ajusté. Et vous allez perdre un peu d'énergie. Et le second secret ? Secret ! On trouve une grande trousse de soins et deux chargeurs usines. On cesse de tomber sur le côté et on va prendre le petit passage juste à côté. Il nous manque un pont-levis. On arrive dans une grande salle et il y a une priorité absolue à faire en premier. Vous descendez ces marches jusqu'en bas. Ensuite, vous vous mettez dos au rebord. Vous vous agrippez. Vous tombez, vous ressautez immédiatement et vous remontez tout de suite. On va s'attaquer à deux bommies. Vous allez les tuer en priorité absolue. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous allez redescendre dans ces cours et vous serez très bien embêtés si vous n'allez pas tuer les mommies avant. Eh oui ! Allez, vieille. Je vais vous montrer qui est le patron. Voilà. Nickel, chrome. Une fois que c'est fait, vous remontez les marches jusqu'à l'entrée. Hop. Une fois que c'est fait, vous grimpez sur la droite et là, vous voyez une petite faille. Vous êtes obligés de vous accrocher pour pouvoir passer cette petite faille. Et là, il y a le dernier secret du niveau qui est juste au-dessus de nous. Une fois qu'on a passé la faille, remarquez une plateforme au-dessus, là. Ne prenez pas le couloir là-bas. Et là, cette petite plateforme, il y a un passage, là. Eh bien, c'est là que se trouve le secret. Secret ! On trouve une grande trousse et des balles magnènes. Mais ce n'est pas fini. Vous continuez par l'autre côté et vous allez sauter sur les plateformes qui se suivent et chercher des cartouches fusées tout au bout. Vous voyez ? Il est tout au fond de la salle. Alors, on ne tombe pas, sinon c'est la mort. Et on les récupère. Vous revenez au début du secret. Alors, pas complètement. Vous allez revenir vers la petite plateforme et vous vous laissez tomber rapidement juste en dessous en guise de raccourci. Si jamais vous ne voulez pas prendre le secret, vous prenez le couloir qui se situe là-bas où je vous montre et vous arriverez jusqu'ici. En bas à gauche, il y a un bloc mais on ne va pas passer par ce bloc. Vous vous agrippez là, vous vous laissez tomber avec la touche action tout de suite et vous progressez sur la droite le long de cette faille. Après, vous vous laissez tomber au bout et on va traverser une nouvelle faille juste après. Voilà, voilà. On va cesser tomber là et une nouvelle faille. Ne tombez pas parce que sinon vous allez vous retaper tout le parcours. Donc, ce qui n'est pas très sympa si vous n'êtes pas doué dans le jeu. Allez, ma grande. Ah, je sais que c'est c'est long à traverser les failles. Après, vous vous retournez, vous faites un grand soin avec elle en vous agrippant et vous trouverez une sauvegarde. Ah, c'est sympa ça. Parce que tout ce qu'on vient de se taper, mieux vaut pas se le retaper. Dans le passage qui suit, vous trouverez le dernier levier qui abaisse le dernier pont. Il est là. Alors, on revient dans la salle, mais attention, on ne tombe pas d'ici. Vous revenez sur la plateforme précédente et ensuite, vous tombez dans la cour des momies. Vous ne subirez pas de dégâts. Ensuite, vous remontez les blocs au fond et vous quittez la salle. Voyez ce qui se passe si vous n'avez pas tué les momies. Vous auriez eu des difficultés. et oui. Allez, ma grande, avec les seins en triangle. Ça fait marrer beaucoup de joueurs les seins en triangle. Maintenant, une fois revenus, vous ramassez tous les objets sur les ponts de vie contre l'obélisque. Le premier objet là, c'est un scarabée. J'ai ramassé l'œil d'horus tout à l'heure. Le prochain, c'est le sceau d'Anubis. Et le dernier, c'est le hank. C'est le symbole de vie éternelle dans l'Egypte antique. Et la porte sous-marine va s'ouvrir. Vous vous laissez tomber dans l'eau et on va faire un grand passage délicat où il va falloir pas mal d'oxygène. Vous plongez, vous passez la porte et vous descendez en profondeur. Vous allez nager en face de vous. Dans les renforcements de chaque côté derrière, il n'y a rien. Par contre, dans les prochaines là, à gauche, il y a des balles magnum. Vous continuez et dans les deux prochains renforcements, il y a des cartouches et une petite rousse. on les ramasse et on va suivre un long passage sous-marin jusqu'à la surface. Alors, si vous perdez votre barre bleue en haut à droite, votre santé diminuera dangereusement et vous vous noirez. on va reprendre de l'air ici et on va replonger sous l'eau. Il y a encore des objets à récupérer. Il y a des cartouches, des balles magnum et une petite rousse encore une fois qui sont éparpillées. Et après, on va sortir de l'eau à un endroit précis en faisant attention à une momie. Elle vous attendra là. Vous vous mettez exactement ici. Si la momie est de l'autre côté, bien entendu. Et là, vous la tuez d'ici. Elle mettra du temps à vous rejoindre et comme ça, elle sera morte avant. Et voilà. Vous allez chercher le cristal de sauvegard de l'autre côté et avant de quitter la pièce, il y a des objets cachés mais ce n'est pas un secret. On a trouvé tous les secrets. Vous grimpez sur le bloc au-dessus du cristal là. Ici. Il y a deux lots de balles magnums. Ne les oubliez pas. Croyez-moi, ceux qui ne trouvent pas tous les objets, la fessée les attendra. On redescend. Je dis ça pour rire, bien entendu. Chacun ses plaisirs. Vous sortez sur le passage à droite et dans la salle suivante, on va tuer une momie en bas. Elle ne peut pas vous atteindre d'ici. Autant en profiter. Alors si elle s'enfuit au bout et qu'elle ne revient pas, vous sautez sur le bloc au centre et vous l'attaquez du haut. Ok ? Là, elle ne revient pas. C'est le cas. On saute là et on la bat. Voyez ? On va voir qui est la plus maligne. Et voilà ! Alors quand vous êtes face au promontoire ici, vous partez sur la gauche et vous trouverez une grande trousse de soin. Ici. Ensuite, vous allez sortir au fond à droite et vous allez revenir à un endroit que vous avez déjà visité. C'est le sphinx de la cité de Kamoun. Eh oui ! Je vous avais dit qu'on allait revenir là. Et là, on va retourner dans le passage du sphinx derrière le bloc là et au pied de la porte dorée, il y a des cartouches physiques qui sont apparues ici. On les récupère et on va vers l'obélisque pour placer les quatre objets qu'on a récupérés. Alors ici, c'est le scarabée. Le scarabée d'Osiris. Ensuite, sur la gauche là, c'est le sceau d'Anubis. le dieu de la mort dans l'Egypte antique. Ensuite, encore à gauche là, c'est le hank. Le hank d'Isis dans Anniversary. Et ensuite, le dernier encoche, c'est l'œil d'Horus. Et une fois les quatre objets placés, ça va ouvrir la grande porte à l'opposé. Et là, on passe la porte qui s'est ouverte et ce sera la fin du niveau. Voilà. On a fait 16 kills, 38 objets trouvés et 3 secrets. Je vous remercie sincèrement de votre fidélité et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain niveau qui va commencer à être difficile. A bientôt ! Sous-titrage FR